Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Vincent Leroy, adjoint à la commune de Saturial en charge des associations de la culture et de la communication. C'est à ce titre que j'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter cette nouvelle vidéo des voeux du maire 2022. A situation exceptionnelle, j'ai envie de dire voeux du maire exceptionnel. Afin de garantir la sécurité et la santé de tous, nous avons décidé au vu des mesures gouvernementales en vigueur de ne pas organiser le traditionnel cérémonie des voeux du maire et de vous proposer en lieu et place une balade où nous allons aller à la rencontre des différents élus de la commune pour une rétrospective non exhaustive de 2021 et découvrir les projets majeurs de 2022. Allons-y, suivez-moi. Pour commencer la partie finance, j'excuse Dominique Dayot, adjoint aux finances de la commune qui malheureusement est retenue justement sur une réunion finance aujourd'hui et ne peut être parmi nous. Il vous transmet néanmoins tous ses meilleurs voeux pour 2022. Il m'a demandé de vous transmettre trois points. Le premier point concernant la prospective financière. Effectivement, 2021 et le début du mandat ont marqué le lancement d'une prospective financière qui nous a été livrée en fin 2020 et donc nous a permis début 2021 de pouvoir hiérarchiser et prioriser les différents projets de la commune. Deuxièmement, il tenait à souligner le travail des services en mairie ainsi que des élus pour trouver un maximum de financement et utiliser les différents leviers à nos dispositions, que ce soit par l'État ou les collectivités autres, afin de profiter des différents plans de relance qui ont aujourd'hui été mis en place au niveau national. Enfin, sur le plan fiscal, nous abordons une transition en 12 heures. Après plusieurs années et un dernier mandat sans aucune hausse de la part communale, il nous faut désormais préparer la disparition partielle en 2020 puis complète en 2023 de la taxe d'habitation, qui n'est malheureusement que partiellement compensée par l'État. Et enfin, au niveau de brossillante communauté, nous travaillons sur l'élaboration du nouveau pacte fiscal et financier, puisque l'ancien arrive à son terme et qui régit l'attribution des différentes dotations au sein des huit communes de la communauté de communes en fonction des évolutions de ces dernières, de leur démographie et tout simplement des besoins de ces communes. Nous allons maintenant passer à la partie urbanisme et Anne-Françoise me rejoint. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Alors, on va balayer les différents points de 2021. On ne les a pas tous listés parce qu'ils étaient nombreux. Tu as fort à faire dans ce qui concerne ta partie. C'est pour ça que tu es accompagnée en conseillers délégués de Gérard Leray et de David. Je suis heureuse de commencer par le PLUI. Oui, tout à fait. Un événement marquant de 2021, c'est effectivement l'approbation du PLUI par le conseil communautaire de la communauté de communes de Brossé-Liande. Donc, ce document d'urbanisme intercommunal est applicable désormais sur notre commune pour toutes les demandes d'autorisation du droit des sols. Il est consultable donc sur le site de la mairie ou encore sur le site de la communauté de communes. En ce qui concerne l'urbanisme, la commune poursuit les acquisitions foncières sur le secteur de Trévidec en vue de préparer la réalisation d'un futur lotissement. Une enquête publique est actuellement en cours en vue d'obtenir un arrêté d'utilité publique pour ce projet. Toujours en matière de lotissement, le conseil municipal a décidé la cession d'un terrain communal de 27 000 m2 classé en zone à urbaniser à la société bâtie aménagement Bretagne. Ce terrain situé sur le secteur du Landier devra accueillir la réalisation d'un lotissement privé de 53 loups environ. Le permis d'aménager devra être déposé courant 2022. A la demande de la commune, il sera présenté à la population dans le cadre d'une réunion publique. Est-ce que tu peux nous parler maintenant d'un projet qui tient à cœur autour d'y aller, la future maison de santé ? En effet, le projet se concrétise. Ce projet, réalisé par un promoteur privé, Créadim Santé, est destiné à l'accueil des praticiens qui sont déjà présents sur la commune, ainsi que nous l'espérons, un ou deux médecins généralistes. La commune a souhaité participer à ce projet et soutenir ce projet privé en se portant acquéreur de deux cabinets médicaux qu'elle mettra à la disposition de médecins souhaitant s'installer chez nous. Les travaux devraient démarrer au cours de l'année 2022. Enfin, concernant la station d'épuration de Centuriane. En 2021, nous avons lancé une procédure de délégation de services publics d'assainissement collectif. La société Suaze a été retenue. Le nouveau contrat a pris effet le 1er juillet 2021 pour une durée de 12 ans. Parallèlement, pour répondre aux besoins de l'urbanisation de la commune, nous avons lancé les études sur le projet d'extension de la station d'épuration. Maintenant, je te propose de parler du futur commerce de Centuriane, Cire-Rue d'Église, et puisque nous sommes à côté, d'aller le visiter. Allons-en. En 2021, la commune a engagé les travaux de réhabilitation de cette maison qui lui appartient depuis plusieurs années. Le projet, c'est de réaliser une cellule commerciale en rez-de-chaussée d'environ 35 mètres carrés et d'un logement de 48 mètres carrés indépendant. Concernant l'Église, nous avons engagé les travaux de confortement et de sécurisation du clocher suite à l'apparition de fissures, mis les cloches à l'arrêt, remplacer ces cloches par un système de sonorisation et également remplacer la poutre sur le linteau de la sacristie. Un groupe de travail va être mis en place prochainement, sous la houlette de Dominique Dayot, adjoint finance, pour rechercher les subventions et les financements nous permettant de programmer la réalisation des travaux de restauration de l'Église. Et enfin, pour terminer sur la partie urbanisme, la salle des sports et son extension. Le projet d'extension de la salle des sports dans laquelle nous sommes aujourd'hui comprend différentes parties. La partie salle de sport adaptée, la partie salle de convivialité où nous sommes, ainsi qu'une salle de squash. Les travaux ont été récessionnés en septembre 2021 et les salles ont été mises à la disposition des associations. En octobre 2021, une inauguration a eu lieu avec les principaux financeurs du projet, que sont l'État, le Département, Brocéléans de Communauté. A cette inauguration participent également les présidents des associations de Saint-Uriel, notamment l'association Pour Réussir Autrement. Au niveau des travaux, il nous restera à réaliser les aménagements extérieurs, ce qui concerne les espaces verts, ainsi que le mobilier urbain à mettre en place, les supports vélo et les bancs qui sont prévus dans l'aménagement. En ce qui concerne la partie associations et cultures, effectivement, cette salle de sport, comme un symbole, la première manifestation qu'elle a reçue, c'était le 11 septembre, quelques jours après sa réception, pour l'organisation du Forum des associations. Forum dont l'extension nous a permis de respecter les règles de distanciation, de port du masque et de contrôle du pass sanitaire, qui était alors en vigueur, et qui a permis, quoi qu'il en soit, de pouvoir organiser cet événement majeur pour l'ensemble des associations du territoire. En tout, ce sont près de 22 associations et plus de 170 personnes qui sont venues pour découvrir et inscrire aux activités présentes sur la commune. A noter la création de deux associations, le Roller, qui a démarré en septembre 2021, et le Squatch, qui va pouvoir utiliser pleinement cette salle et qui va démarrer son activité début 2022. Enfin, notre autre événement notable, c'est la création de nouveaux créneaux de sport adaptés, en partenariat avec le Conseil Général d'Île-et-Vilaine, qui ont permis de développer cette offre sur l'ensemble du pays. Cette année 2021 a également marqué la reprise des activités et des manifestations, à commencer par la course de côte le premier week-end de septembre, le forum des associations dont je viens de vous parler, mais aussi la rando VTT qui est fêtée sur la troisième édition cette année, une activité Roller Dance qui a été organisée début décembre, mais aussi les randonnées pédestres cet été en extérieur, et finalement le retour à une vie un peu plus normale. En ce qui concerne la communication, vous avez reçu il y a quelques jours dans vos boîtes toilettes le nouvel exemplaire du bulletin communal que nous avons décidé d'alléger en retirant les extraits de délibération qui représentaient une vingtaine de pages sur les 80 qui se trouvaient à l'intérieur du magazine. Néanmoins, vous pouvez bien sûr toujours accéder à tous ces extraits de délibération qui sont désormais dans un recueil à cet effet, qui est disponible en ligne sur le site internet de la commune, mais également pour ceux qui n'auraient pas accès internet ou qui souhaiteraient la version papier, en version papier recyclé, disponible en mairie aux heures d'ouverture de la mairie. Cette démarche se voulait dans l'idée de continuer à vous proposer un bulletin qualitatif, tout ayant une démarche écologique, en rédigeant le nombre de pages et l'impression, tout en gardant un bulletin sympathique. Au-delà de la pandémie de Covid-19, qui a de fait marqué le monde de la culture, 2021 marquait aussi les 20 ans du réseau de médiathèques de Brosse-et-Lirande, avec notamment l'organisation d'un concours de nouvelles, dont les résultats seront bientôt prononcés, la reprise des rencontres bébés lecteurs pour les 0-3 ans, l'organisation d'une exposition photo animalière, puis une sur l'Antarctique, bien sûr les interventions dans les deux écoles, sur le format que nous imposait d'ailleurs la Covid-19, puis l'organisation d'une soirée comte, et pour finir en décembre, un concert du jazz, fort sympathique, pour conclure cette année 2021. Merci à toute l'équipe de la médiathèque, Anne-Marie, Florian et tous les bénévoles, qui ont œuvré dans des conditions pas toujours simples, mais qui permettent de maintenir ce service, et je vous dis, rendez-vous en 2022. Pour la suite, j'accueille Anne-Marie Perrault, adjointe aux affaires sociales, qui va nous parler de 2021. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. 2021, une année encore bien curieuse qui vient de se terminer. Un virus mille fois plus petit que le diamètre d'un cheveu, mais au pouvoir intense, a pu mettre à mal les habitudes sociales. Pour la deuxième année consécutive, nous avons dû annuler le repas de nos aînés. Pour compenser ce repas, nous offrons un bon d'achat de 15 euros à tous les Turialais, de plus de 72 ans, chez un de nos commerçants. Soit à la boulangerie, la savonnerie, à l'épicerie, ou alors chez notre coiffeuse à domicile. Le CCAS a réalisé un questionnaire pour analyser les besoins sociaux sur notre commune. Il a été distribué en même temps que le bulletin municipal que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres fin décembre. Je vous invite, une fois qu'il est rempli, de le déposer soit à la mairie ou alors dans la boîte aux lettres de la mairie. Pour en mars, nous organisons une collecte pour les Restos du Coeur, en associant les commerçants et nos deux écoles. Je vous souhaite à tous une très belle année 2022. Et surtout, prenez bien soin de vous. Merci à Marie. Pour finir, Annie Cobain, adjointe à la jeunesse et aux affaires scolaires, va nous rejoindre pour nous parler de la jeunesse de Saint-Royal. Bonjour, Annie. Bonjour à tous. Je voulais vous parler particulièrement de la restauration scolaire. Nous avons lancé un nouvel appel d'offres cette année et nous avons, dans les priorités, fait plus de produits locaux, plus de produits de saison et plus de faits maison aussi. Les premiers retours des familles et des enfants sont très positifs. Tu voulais également nous parler de la nouvelle organisation du personnel, je crois. Oui, c'est ça. Ça, ça a été un des changements majeurs qui a été mis en place au début septembre. Le fait de créer une équipe cantine qui s'occupe de la préparation des repas et de la mise en place du service. Et puis des équipes d'animation, une équipe par service sous la responsabilité de Nathalie Lardeux, qui assure le trajet de l'école à la cantine. Et puis en même temps, l'animation, la responsabilité des enfants pendant le repas. Et cela permet vraiment un meilleur échange avec les enfants. Et ensuite aussi une continuité puisque chaque équipe assure, soit le matin, soit le soir, au niveau de la surveillance des enfants. Une nouvelle organisation très intéressante. Tu voulais également apporter l'accueil des enfants. Oui. Là aussi, il y a quelques nouveautés. La première nouveauté qui a facilité la vie des parents, c'est l'absence de réservation pour la surveillance du matin et du soir avant l'école. Et puis la deuxième, c'est la mise en place d'une étude surveillée actuellement pour l'école des Trois-Pierres pour les élèves à partir du CE1. Et ensuite aussi, la dernière nouveauté, c'est la création d'une ludothèque qui va se mettre en place là, ce mois-ci. Un point important que je voulais soulever, c'était aujourd'hui, nous avons des temps d'animation pour les 11-15 ans. Et nous allons élargir aux 14-17 ans un vendredi soir sur deux. Cela va permettre aux jeunes d'avoir des temps de rencontres bien spécifiques pour eux. Et un autre point important qui a été mis en place cette année, ce sont des soirées parents-enfants, des ateliers parents-enfants, et l'organisation de soirées-familles comme le roller-dance que vous avez vu récemment, là en décembre. Donc ce sont toutes les nouveautés de cette année qui ont pu être mises en place. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. Merci Yannick. Pour terminer cette déambulation sur ces vœux 2022 un peu atypiques, Monsieur le Maire nous a rejoints et va donc conclure cette partie. Chers Turialaises, chers Turialais, Au nom du Conseil municipal et en mon nom, je vous présente nos souhaits les plus sincères de santé, de bonheur au quotidien, de solidarité, sans oublier la réussite dans vos projets professionnels, personnels et associatifs. La période pandémique que nous traversons est inédite. Cette conjoncture nous amène à revoir sans cesse nos organisations professionnelles, familiales et personnelles. Nous pensions pouvoir profiter des vœux pour vous présenter l'extension de la salle de sport, mais nous avons dû nous adapter et je remercie Enora Vickers d'avoir réalisé la vidéo au pied levé pour partager avec vous cette belle réalisation qui apportera tout le confort à nos associations et surtout aux personnes en situation de handicap. Je remercie les élus, les agents communaux et le personnel de l'UFCV pour l'implication quotidienne de sorte à maintenir coûte que coûte les services aux habitants. Les règles sanitaires apportent des contraintes régulières, mais chacun fait en sorte de trouver les réponses les plus adaptées. Je remercie mes autres collègues maires et élus de Bruxelles-Liandes Communauté pour le travail toujours constructif dans le but de créer un territoire dynamique, attractif et accueillant. A ce titre, plusieurs actions communautaires vont alimenter notre village comme la création de la base VTT qui a été reconnue d'intérêt communautaire, l'extension de la zone de Châtelet pour répondre aux artisans en attente et tous les soutiens financiers qui se négocient actuellement dans le pacte fiscal et financier. L'année 2022 sera pour Centurial une année proactive en termes d'équipement. Réalisation de l'extension de la cantine comprenant les aménagements extérieurs, démarrage de l'extension de la station d'épuration afin de pouvoir accueillir de nouveaux habitants sur le secteur du Landier et de Trévidec, construction de la nouvelle maison médicale par la société Créadim Santé, pour la sécurité des enfants, l'aménagement d'arrêt de bus au Fraîche et à Simon, la création du foyer jeune au niveau du complexe sportif, l'extension du cimetière et la mise en œuvre de la fibre optique pour la partie nord de la commune, donc une année 2022 bien remplie. De manière à financer l'ensemble de ces équipements, le Conseil municipal sera amené à étudier les différents leviers de recettes, à savoir la fiscalité et l'emprunt, tout en donnant compte de l'acceptabilité pour les ménages. Je profite de ces vœux pour féliciter deux de nos agents pour leurs médailles de la famille, à savoir Madame Riolet et Madame Gernot. Je félicite également Christophe Périchot pour ses résultats en Super Buggy, puisqu'il est cette année Champion de France. Et je terminerai par M. Gérard Bricot, qui une nouvelle fois est Champion de France VTT Trial en catégorie Expert. Je termine en vous souhaitant à tous une très bonne année 2022, en espérant un retour à la normale au plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...